Nouvelle séance parlementaire ce matin, la private notification du leader de l'opposition, Xavier Duval, adressé au premier ministre Pravin Jagnot, PNQ Jagdish axé sur Agaléga. C'est une question du leader de l'opposition, oui, Nawaz, concernant travaux et infrastructures à Agaléga, une île qui trouve environ 1000 km de Maurice et qui fait partie du territoire mauricien. Alors, Xavier Duval peut demander le premier ministre pour préciser leur construction d'un aérodrome, également une peau en eau profonde qui facilite un entrepôt là-bas pour stocker armes, carburants, munitions et qui logement peut mettre en place, peut aménager pour le personnel qui travaille à Agaléga. Et Xavier Duval demande le premier ministre de révéler le coût total de construction qu'il peut faire. Estimation qui est généralement une faire également pour le coût annuel de dépenses, donc annuel de l'opération incluant les ressources humaines. Et Xavier Duval, enfin, vous le connaissez, les transports, réparations et maintenance, c'est-à-dire l'entretien de toutes ces facilités qui sont disponibles sur place, combien tout ça peut coûter. Alors, nous, nous avons dit qu'à Agaléga, il y a deux îles. Il y a le North Island, l'île du Nord, qui est une superficie de 12,5 kilomètres. Donc, c'est là qu'il y a la piste d'atterrissage, d'atterrissage, pardon, pour nous avoir avion. Nous avons avion dernier, donc, capable de poser. Et donc, sur l'or, il y a environ 1,5 kilomètres de l'or. C'est l'île principale, le North Island. Il y a, c'est-à-dire l'île du Sud, l'autre l'île, South Island, qui est une île en 7 kilomètres de long et sur l'or, 4,5 kilomètres. Donc, c'est la capitale, ou plutôt la capitale, appelée Village 25. Donc, c'est ce qui montre qu'il y a très peu de personnes qui habitent à Agaléga, environ 300, la population l'est estimée. Il y a des travaux qu'il y a fait en 98, 99, également avancé en 84, 85, quand c'est un neurodiagnat de ce premier ministre. Mais, ceci, c'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a montré beaucoup l'intérêt pour Agaléga, après qu'il y a Diego Garcia, il y a une base, donc, anglo-américaine. Là, maintenant, Xavier Duval, pour les connaître, est-ce qu'il y a servi comme base? Et, là, je vous rappelle qu'il y a une série de reportages actuellement, sur la télévision, en Europe, en France, également dans la presse internationale, pour dire qu'il y a Agaléga, il y a une ville de Diego Garcia de l'Inde. Ça, c'est selon la presse française, le week-end dernier. Alors, je peux dire qu'il y a environ, il y a une piste d'atterrissage d'environ 3000 mètres de long, pour une débatte à terre qui est en cours de finalisation. Mais là, on attend les réponses du premier ministre à cette question de Xavier Duval. Alors, il y a une implication géopolitique autour d'Agaléga. Agaléga peut attirer la convoitise de l'Inde, surtout. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a une telle reportage, Jacques Leach, depuis plusieurs mois, plusieurs années même, et même la presse indienne, et évoque le fait qu'Agaléga est une base pour l'Inde. Mais le premier ministre continuellement, constamment, démentit l'information-là. Et là, je dis, on espère qu'il y a plus de détails lors d'un projet qui est en cours à Agaléga, parce que c'est un accord qui, une fenêtre tenue, se crée. Et même un ministre, Nan de Bauda, par exemple, qui est le ministre des Affaires étrangères, lit au courant de certaines choses un certain degré. Mais c'est le bureau du premier ministre qui peut piloter ce dossier-là, qui peut gérer le dossier. Et c'est un accord qui se crée. Et je ne connais pas trop quoi, je ne sais pas trop si la prime ministre qui dévoile tous les tenants et aboutissants de cet accord avec la partie indienne de l'Agaléga. Mais il paraît que l'Inde est là bien visé géostratégique de l'Agaléga. L'Inde est intéressée parce qu'elle est stratégiquement dans sa position, elle est placée là dans sa région de l'océan Indien. Quand la Chine peut convoiter beaucoup de pays africains, les Américains, les Anglais sont à la base de Diego Garcia. Mais la question est très embarrassante pour tout gouvernement mauricien. Dans le sens qu'il y a un moment quand on peut convoiter les Chagos, donc nous désaffiner devant la Cour internationale de justice et la Nations Unies, qui prend position en face à Maurice. Et là, s'il y a le trouvé, qu'il y a maintenant une partie du territoire mauricien qui est céde à un pays étranger. Donc ça vient affaibler la demande, possiblement le cas de Maurice, pour dire qu'il est donc bizarre et tourne de Chagos. Mais Chagos, il est une question de souveraineté. Qui gouvernement peut insister là-dessus ? Je ne parle pas d'Imane, c'est-à-dire tout à fait le territoire. Je suis d'accord qu'il y a une base capable de continuer là-bas, mais seulement besoin capable. Donc nous devons faire la comparaison Anta Galega et Diego Garcia. Apprenez les réponses qui vous gagnez maintenant. Voilà, c'est parti pour la séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 10. 12. 12. 15. pebbles coming off from the surface. Some remedial works were carried out in 1999 to resurface the airstrip. But unfortunately, the bitumen materials used did not adhere to the surface and over time it started to peel off again. In view of the bad state of the airstrip, the Civil Aviation Department had since then not authorised the landing of commercial planes. Only medical evacuation by the douaniers was allowed. Since 2003, several attempts had been made to upgrade the airstrip at Agalega, but these have not been successful. Access by sea to Agalega is also severely constrained, owing to inadequate infrastructure and facilities, as there is no proper jetty on the island for embarkation and disembarkation of passengers and cargo. The possibility of the Indian Government providing assistance to upgrade the airstrip in Agalega had been raised with the Indian authorities on several occasions since 2005. In March 2014, the Indian authorities proposed that the Government of Mauritius could consider designating a suitable implementing agency for preparing a detailed project report for the infrastructural works in Agalega and for overseeing the overall implementation of the project. Setting up of a joint project monitoring committee comprising representatives of both India and Mauritius to oversee and monitor the implementation of the project, as well as to monitor progress made by the implementing agency. The Indian side also agreed to consider deputing relevant technical experts, as and when required, to assist and work with the implementing agency for the preparation of the detailed project report, report, up to the final implementation of the project. Being given that Mauritius had no technical expertise in those specific areas, the Indian authorities were requested to consider commissioning a full-scale technical study. A joint project monitoring committee was thus set up in April 2014 at the Ministry of Local Government and Outer Islands, and a technical committee was set up to work on the technical specifications of the infrastructural projects. In August 2014, three Indian technical experts proceeded to Agalega for the preparation of a comprehensive work plan for the implementation of the projects. In parallel, following discussions at the level of the joint project monitoring committee, a draft memorandum of understanding for the development of air and sea transportation facilities in Agalega was prepared for consideration by both sides. Subsequently, both sides finalised the memorandum of understanding and the then government approved the MOU on 31st October 2014. Again, my question is very specific as to what is presently being constructed in Agalega. Time is going to run out. Already five minutes have gone. And the Prime Minister is taking us back along his tree lane. What I'm saying is we answer the question as it is. I need your help, Mr. Speaker. I'm giving you my help. Give me your help. I have no control over the executive. You've been a former acting Prime Minister of this country. I pay your due respect. Please continue. Yes, Mr. Speaker. I'm setting the actual facts with regard to how this project is materialising today. And it started even before I was part of the government. During the state visit of His Excellency Srinarendra Modi, Prime Minister of India to Mauritius, in March 2015, the memorandum of understanding, which had already been approved by the then government in October 2014, was signed between Mauritius and India. A copy of the MOU was laid on the table of the National Assembly on 31st of March 2015, during the reply made to the private notice question on Agalega. Mr. Speaker, sir, in regard to Part A of the question, as the House is also aware, the two projects, namely construction of new airstrip and jetty in the island of Agalega, are being implemented by Afkans Limited. The new runway will be of three kilometres in length and 60 metres wide in the north-south orientation, parallel to the existing runway. The associated infrastructure will comprise an air traffic control tower, passenger terminal building, aircraft hangar, and runway lighting, amongst others. It will be an all-weather concrete runway, with capabilities for day and night landings. As regards the new jetty, it will have a berthing face of 255 metres in length. The jetty will have associated infrastructure for providing services such as fresh water, firefighting, electricity, and crane. The new expected completion date of these two projects is end of December 2021. The completion of some of the associated infrastructure works may go beyond December 2021 because of the constraints with regard to mobilisation of manpower due to the COVID-19 pandemic. Mr. Speaker, Sir, the projects do not include storage facilities for weapons or ammunition. Fuel storage facilities will be limited to the requirement for refuelling of ships and aircraft, running of electric generators, vehicles, and other machines. Facilities will also be available to accommodate personnel of the National Coast Guard. Mr. Speaker, Sir, in regard to Part B of the question, these projects are being entirely financed by the Government of India. Mr. Speaker, Sir, in regard to Part C of the question, a committee under the chair of the permanent secretary of my office and comprising representatives of the Outer Islands Development Corporation, the port and airport authorities, is currently assessing the future operational requirements of these facilities. Mr. Speaker, Sir, the agreement signed with the Government of India on the Infrastructural Projects in Aga Liga is intended only for the implementation of measures to promote, protect, and safeguard our maritime security needs in the following areas. Surveillance of our vast EEZ, counter-piracy, counter-terrorism, counter-narcotics, and human trafficking, controlling, poaching, and illegal fishing, provision of hydrographic services, promoting economic development of Aga Liga, emergency response, including search and rescue, and marine pollution responses. As I have stated previously in the House, let me reiterate most emphatically and in unequivocal terms that there is no agreement between Mauritius and India to set up a military base in Aga Liga. Mr. Speaker, Sir, apart from the two main projects being implemented by Afkans Limited, the Outer Islands Development Corporation is in the process of implementing the following capital projects. a fish landing station, an office block, a refugee centre, an open gymnasium, a library, and equipment for coconut harvesting. In addition, the Ministry of Housing and Land Use Planning is in the process of constructing 50 housing units. Mr. Speaker, Sir, the infrastructural development in Aga Liga will certainly improve air and sea connectivity, thus improving the standard of living of the Aga Lians as it will generate significant economic and commercial opportunities for them and the Republic of Mauritius. Mr. Speaker, Sir, as we have done for Rodrigues, where development has been spearheaded and accelerated every time the MSM has been leading the government. We are putting Aga Liga on the path of development and progress with the help of India. We want development to reach every single part of our territory since our people remain at the heart of our development goals. We have also committed to develop islands of the Chagos Archipelago once we are able to exercise our full sovereign rights on the islands as determined by the United Nations, the International Court of Justice, and the United Nations Convention on the Law of the Sea. Mr. Speaker, Sir, I seize this opportunity to once again thank the government of the Republic of India for the help and assistance it has constantly extended to Mauritius. Mr. Speaker, Sir, the questions I will ask are the questions that are on the lips of every Mauritian and Aga Lian and also, Mr. Speaker, the Prime Minister will note that the international community will be watching closely. First question relates to the inhabitants. Honourable Doria, who stated in 16th April 2019, in response to PQ, that this is what he said, when construction project will start, we will make sure that Aga Lians are fully involved in the project. Is he aware that not a single Aga Lian is actually working on the construction of all these facilities on their doorstep, although there are dozens of Aga Lians unemployed? Mr. Speaker, Sir, yes, I am aware that inhabitants of Aga Liga are not currently employed by Afghans, except during embarkation and disembarkation of Troquetia. But I must say, they have been offered other jobs as per their skills, and unfortunately, they have not responded. However, I am informed that once these projects are completed, they will be given priority as per their skills for employment. I will ask the Prime Minister to double-check this information. This is not what the Aga Lians have told me. Secondly, Mr. Speaker, I now ask the Prime Minister, Aga Lians have been trying to import cement for their own house extension, and this possibility has been denied to them. why would the government of Mauritius deny Aga Lians, simple Aga Lians, the right to import cement to improve their housing? Well, I am not aware about the request for importation of cement. I must look into that. Mr. Speaker, still for Aga Lians, now, this was in the paper, so the Prime Minister must be aware of it. One Aga Lian asked to start a cattle rearing project, Mr. Poulet, and this also, Mr. Speaker, was denied to him, so he cannot, in fact, start to earn a decent living by himself there. So, Mr. Speaker, isn't all this tantamount to actually constraining the Aga Lians? Mr. Speaker, sir, I am not aware if somebody has been denied a project or an initiative to rear cattle. I will check into that. Because the Prime Minister is also Minister for IDC. Yes. So, he should know. He should be aware of what is happening, especially. I should know if somebody is wanting... Let me answer. I should know, Mr. Speaker, if somebody wants to buy cement. I should know if somebody wants to buy cattle. I should know if anyone wants to do... Oh. Let us be here, yes. Let us be here, yes. Mr. Speaker, no, but I am answering... This was given wide publicity. You are giving me the floor, Mr. Speaker. Can I complete my answer? A question is being asked. If the Honourable Member intended for me to answer those questions, I believe he should have been specific and he should have at least... And I would have... I would have... I am not here not to provide information. I will provide all the information that I am able to provide. But please, put specific questions. Don't ask me if somebody wanted to have a haircut and he was denied to go to a barber. Oh, fair. Prime Minister should be on top of his file, especially this particular file. I am going to ask the Prime Minister this question. The airport under construction, the port under construction, neither IML and its many engineers nor the MPA and its many engineers are at all involved in the development of these facilities in Nagaliga whereas for Rodrigues they are fully involved. How can you explain that we seem to have washed our hands completely of the development in Nagaliga? We have not washed our hands completely. The Honourable Leader of the Opposition is completely beside the point. There are consultants who are monitoring the projects. There are three technical people who are based in Mauritius. Two of them are regularly in Nagaliga and one is on and off in Nagaliga to monitor those projects. So how can he say that we have completely washed our hands with these projects? I'll take the table Mr. Speaker. This one I think he will be aware. Titled Massacre Écologique en Cours in Nagaliga. I hope this is not to do with his haircut. Here he might be able to know about this. And here Mr. Speaker there is no Mauritian base there at all. no supervision at all by the government on a permanent basis in Nagaliga. And Mr. Speaker substantial irreparable damage being done to one of the most pristine environments in the world. What has he got to answer to this photo that appeared and I will table this Mr. Speaker. An article in express. Mr. Speaker sir yes I have also I've been provided with this photo and I am informed that it was due to heavy continuous rain from June to October that water coming from side fields was accumulated in the cleaning zone for the construction of the new airstrip parking. And as it came from the fields it carried mud and humus which made the texture of the water brownish. this is the truth. And further I will refer you I will refer you It doesn't tell the Prime Minister it doesn't impress me when it's out it doesn't impress me keep cool yes order 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 have you finished with your reply? Let me also yeah yeah I'm not finished you are keep cool let me let me also let me also refer refer let me also refer the honorable leader of the position I'm sure he must have read because the same issue was raised by his good friend one Mr. Bruno Lorette to the and 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 questions were asked to the to the excellency the High Commissioner of India who did her homework to find out about the veracity of those allegations and she had replied to say that this is not correct and it did there was no pollution and nothing of such sort emanated from the construction works so I hope you have taken good note of that also what is happening in your ministry Mr. Speaker I'd like to ask the Prime Minister this question on 25th October PQB 901 BPM Dori Awu stated respect to they will have to submit an EIA report and same was repeated many times by the previous Minister of Environment I'd like to ask the Prime Minister although we know that it has been exempted delisted etc there was a commitment made to this house that there would be a voluntary EIA report prepared now has this does he know whether an EIA report has been prepared for Agalega and will he table same please first of all Mr. Speaker sir we regard to the first remark of the leader of the opposition I know perfectly well what is happening in my ministry but I think he doesn't know what is happening in his party let me let me let me let me let me say let me say again the honorable leader of the opposition doesn't know because in his question he's saying whether the project has been accepted or delisted it has not been accepted it has been delisted and we have gone according to law where the regulation has been published now there is a an environment report which has been prepared and the consultants obviously monitor the situation with regard to all the measures that are contained and that has to be applied by the contractor with regard to those two projects the Prime Minister should be aware of what his own ministers are saying against him will he the question was will he table a copy of this report because this house has a right to have a copy of this report Mr. Speaker Sir the works I have additional information that the works are being supervised by Rights Limited of India and a qualified environment engineer is posted at the site by the contractor additionally there are authorities like the National Coast Guard the Mauritius Meteorological Services OIDC and others who of course according to the Environment Protection Act they do assume their responsibility and if there is anything that has to be communicated to my ministry they will do so now this of course that is the purpose of delisting these projects from the EIA the Honorable Leader of the Opposition knows perfectly well that it is not the same procedure as is adopted for obtaining an EIA license where then the report is published and then it is also subject to any objections that can be made by anyone this is different and he knows perfectly well the law that regulates the delisting of projects saying that his ministers not himself took a commitment in this house to publish this very EIA report that he says in his possession now is he going now yes I have it here it is here it is here which PQ you want to know which PQ and then you will do it and then you will if you tell me yes you will do it I PQ now Mr Speaker in relation to Agaliga again rights have been appointed by the government of India my point is that there is no government representative for the government of Mauritius Mr Speaker so now let me come to the cost and economic benefit Mr Speaker now I am happy that the use of the place I am happy that the Prime Minister has said it is not going to be a military base because there have been a lot of articles written in Mauritius and overseas let me ask Mr Speaker however how can he reconcile this to what again VPM Doria who said on the 23rd of October 2018 in APQ it will be both for civil and other users meaning military use and this is what is causing the confusion what is causing confusion at your VPM at the time said that it is for civil and military use ships in to been in Mauritius does he know he has been a minister in charge of the airport and the seaport does he know how many military aircrafts have been landing in Mauritius for so many years permission has been granted not only from India France United States does he know how many military ships call at the port here in Port Louis maybe I should ask my officer to have a statistic to inform the leader of the opposition so if then we have the airstrip which is under our control where requests to land or to birth at the jetty will have to be addressed to the MPA or the Department of Civil Aviation I'm talking about Mauritius the Republic of Mauritius so what is the problem it will be for us to give authorization or not like we are doing right now for our infrastructure here so I don't see anything abnormal and I don't see anything wrong in the answer that was given by my colleague the then minister occasional use and it is another thing for daily use and should not make issues I like because time is in fact going by Mr. Speaker I like to have a firm assurance from the Prime Minister given that we know now that it will also be used by military aircraft that landing the runway in Agalega and the port also presumably will be used by military ships can he give the firm assurance to this house that he will never authorize any ships or planes with military weapons to berth and to land Agalega just because I don't know if my previous answer was clear enough but let me repeat again I meant nuclear weapons I'm sorry not military nuclear weapons that is the question nuclear I don't know if in the past there have been either military aircraft or ships which have landed in Mauritius carrying military weapons I should not think so because I think we are a party to a convention where we agree that the Indian Ocean should be demilitarized and therefore we are not having nuclear weapons but I cannot say because I need to find out what is the position with regard to nuclear weapons but let me say again that with regard to military aircraft and naval ships carrying weapons this has always been the case with regard to a number of countries which have made requests either to call at our port or to land in Mauritius approval has been given I know of so many cases and therefore I don't see why as we do in Mauritius the same should not apply for Agar Liga Mr. Speaker I have one last question but I don't know if my colleagues have wished to intervene if you if allowing then Honorable Lamont ask prior to the Honorable Lamont thank you Mr. Speaker the Prime Minister mentioned that the right limited was appointed as consultant may we know when they were appointed and by whom when they were appointed by whom I can give I don't have the exact date but I can provide and take to provide this information to the house yes Mr. Speaker I'd like to ask the Prime Minister the employees there we know it's going to be under control instead of MPA or MLA but the actual employees there people fueling the aircraft and looking after air traffic control the firemen all these people are these people going to be from Mauritius and if so it's only going to be in a few months time what arrangements has been made to post these people there or are they going to be foreigners manning these posts in Agalega let me say Mr. Speaker sir I have been provided with figures with regard to number of employees employed by OIDC 176 of them right now and out of whom 151 are Agalians and now with regard to the future requirements in terms of employment for the infrastructure projects well I cannot say now how many will be required what kind of personnel will be required it's difficult to say now but of course I have I have replied we will obviously offer depending on obviously on their skills when it is available employment to the Agalians I yes the information I have is for the previous question that was asked by Honorable Amos rights was appointed by the government India on the 23rd of September 2016 16th on the time for this PNQ access to Agaliga Le premier ministre fait réitérer qu'il n'y a pas d'accord avec l'Inde pour qu'il fait à Galega une base militaire. Le chef du gouvernement fait dire qu'il y a une compagnie indienne AFSCON Limited qui peut entreprendre des travaux d'infrastructure. Donc deux projets majeurs sont sur place, une piste d'atterrissage et une jetée. Alors la nouvelle piste d'atterrissage est de 3 km de long et 60 m de large et il y a aussi un control tower, un passenger terminal, un hangar pour avion et aussi un avion pour atterrir pendant la journée et pendant la nuit également. Alors la jetée de ce côté est de 255 mètres de long et il y a plusieurs facilités qu'il y a offerts. Alors donc ça a un projet là d'après le premier ministre pour un parti prêt en décembre sans l'année là mais il est possible qu'il y a des travaux capables de retarder la cause des contraintes qu'il peut gagner avec la COVID-19 pour amener des travailleurs indiens. Mais le premier ministre n'a pas fini de donner le coût total de ce projet là mais l'indien c'est un projet qui peut être financé entièrement par le gouvernement indien. Le premier ministre n'a pas fini d'affirmer qui dans certains projets là il n'y a aucune facilité de stockage pour des armes et des ammunition mais il n'y a aucune facilité de stockage de carburant. Et aussi pour capables loge des staffs de Cosgord et le premier ministre indien qui peut servir toute sa même facilité là pour plusieurs objectifs. Notamment pour capables surveiller, mieux surveiller nos zones économiques exclusives, pour combattre la piraterie, le trafic humain, le terrorisme, la pêche illégale et aussi pour promouvoir le développement économique d'Agalega. Il est pas aussi utile pour nos responses quand il y a un problème de pollution marine. Et dans la tranche de question supplémentaire, le premier ministre fait une démantique qui fait un problème de pollution à l'Agalega à cause des travaux de construction. Il peut dire que la haute commission indienne aussi fait vérifier sa allégation et il dit que ça l'ifosse. Et à part donc projet pour la piste d'atterrissage et la GT, le Outer Island Development Company, OIDC, il a mené les autres projets pour une fish landing station, un centre de refuge, une gymnase, une librairie et aussi pour une 50 unités de logement sur place d'après le premier ministre. Et Praveen Jagannath finit aussi à affirmer que la piste d'atterrissage a l'époux sous le contrôle du gouvernement mauricien. Et n'importe qui avion qui a envie atterrir, l'époux bizarne gagne l'autorisation du département de l'aviation civile. Et n'importe qui bat eux en vicosté, l'époux bizarne gagne l'autorisation de la Mauritia Sports Authority. Et Xavier Duval finit de mon premier ministre de donner l'assurance à la Chambre qui a mis le gouvernement mauricien pour autoriser un avion ou un bateau militaire qui peut transporter des hommes, surtout des hommes nucléaires, pour accoster avec Agariga ou bien pour atterrir le Agariga. Le premier ministre finit de dire qu'il mourisse parmi un pays signataire d'une convention qui dit que l'océan indien doit avoir une zone démilitarisée. Et il dit donc, Maurice, pas pour donner une telle l'autorisation. Et voilà, Jacques Vich, donc, Pravind Jagnet, comment je peux expliquer, finit encore une fois réitéré qu'il n'y a pas pour une base militaire. Oui, donc c'est une précision très importante dans le sens qu'il y a officiellement, encore une fois, donc, le premier ministre peut donc y mettre fin. A tout ça, il y a une rémère spéculation, il y a un article de presse, maintenant que ça n'a pas le prouvé si c'est vrai ou non. Mais quand même, et Pravind Jagnet, il fait l'historique de ce événement qui nous peut remarquer aujourd'hui par rapport à mon grand développement d'Agariga. Il allait dire comme ça que le Draft Memorandum of Understanding, c'est-à-dire l'accord de principe entre Maurice et Klein, sa Draffla-Typré, le 31 octobre 2014, et quand le premier ministre Narendra Modi, il fait sa visite en mars 2015, c'est là que l'accord finissait entre les deux parties, c'est-à-dire la partie mauricienne et la partie indienne. Également, Pravind Jagnet, maintenir, qui tout bon de travaux peut faire en collaboration avec les deux pays, donc il y a un bon consultant qu'il a. Pour le premier ministre, c'est-à-dire ce développement d'Agariga, c'est mettre cette île, pareil comme à Rodrigue, sur la voie, sur la route du développement. Donc, ce n'est pas une question de base, ni de contrôle militaire de l'île, mais simplement permettre un gros avion, un gros porteur, également avec l'AJT, donc donner l'occasion d'un gros transporteur à bord de l'île d'Agariga. Voilà, donc, c'est un type de la question qui... Ça m'intéresse aussi d'Agariga, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans ce même projet-là, mais il n'y a aucun d'Agariga qui est impliqué dans ce même projet-là. Le premier ministre dit qu'il est conscient de ça, mais il dit qu'il a fait ce qu'il propose à l'Agariga les autres travaux d'après les autres skills qu'il y a, mais ce qui est là, il n'y a pas une réponse d'après le premier ministre. Et puis, il y a l'opposition, on peut dire qu'il y a des gens qui ont un problème pour un pot de ciment, pour faire des travaux personnels que nous autres, la case. Il y a un projet d'élevage. Il y a un projet d'élevage de bétail qui finit être rejeté. Le premier ministre dit qu'il n'y a pas au courant de ce même détail-là. Mais en somme, ce qui intéresse nous tout, c'est la question de la base. C'est une visée militaire de l'Inde, l'Oagariga, le premier ministre finjali, de manière officielle au Parlement, qui pénale l'arc-o avec l'Inde. Oui, mais les travaux d'infrastructure, tout ça, travaux de réhabilitation, de reconstruction. Alors, l'IP est financée entièrement par l'Inde et ça a des travaux-là pour compléter à la fin de décembre 2021 de cette année. Mais possiblement qu'il n'y a pas de travaux additionnels. Et là, ça pour faire l'objet de l'étude par le comité conjoint. Mais ce que je ne comprends pas, Jack Leach, c'est là qu'il peut-être, pour bien suivre ça un petit peu de près, malgré, ce n'est pas la première fois qu'il premier ministre démentit l'information qu'il y a à l'égard pour venir à une base militaire. Plusieurs fois, il a fait une série, il a fait une interview, il a fait une conférence de presse, dans le Parlement, il a aujourd'hui encore une fois dans le Parlement. Mais malgré ça, la presse étrangère continue à faire une réportage, continue à évoquer sa possibilité-là. Donc, je me rappelle que même l'année passée, moi, tu fais partie de la négation de journalistes en Inde, tu fais un même officier, là-bas aussi, il y a plus de même de journalistes qui posent sa même question. Donc, la question continue à être posée et ne pas pour cause des médias respectés. Donc, par exemple, RFI, The Guardian, et il y a même des journaux, The Hindustan Times. Donc, ces mêmes médias respectés, ils veulent continuer à évoquer sa possibilité-là, malgré les nombreux démentis du gouvernement mauricien. C'est ça qui paraît drôle, qui est intriguant. Oui, et surtout avec des images, un satellite qui est maintenant disponible, qui est capable de prendre sur l'île, avec des gros travaux-là. Alors, qui fait développer avec 300 habitants ? Est-ce qu'il y a également nécessité de grands travaux d'infrastructure ? Mais il y a une position stratégique qui est très importante pour tout le pays, et pour l'Inde surtout, parce qu'il y a quand même une grande présence. Il y a déjà présent au Maldives, avec le changement de gouvernement récemment, quand même la Chine a perdu un peu de terrain, beaucoup même au niveau des Maldives. La Chine, il peut tourner vers les autres pays en Afrique. La France, il y a la Réunion, là, il y a à côté de nous, sur ce contrôle. Il y en a également Tromelin, mais l'Inde, il est très préoccupé, il est très sensible au niveau du contrôle de la route maritime, donc de sa région, que tout le transport maritime vers l'Inde, vers Maurice, donc il passe par l'océan Indien. Oui, parce qu'il y a une question qui reste posée, là. Pravindia, il ne peut pas nous donner le coup. Ça, il fait partie du libellé de la question, le total cost of construction, il n'y a pas aucun chiffre, là, combien ça a bouté. Il ne veut simplement dire qu'il peut être financé entièrement par le gouvernement indien. La question qui se pose, c'est vrai qu'il y a une relation spéciale, privilégiée, fraternelle, ombilicale avec l'Inde, mais qui fait l'Inde peut financer entièrement. C'est ça que ça a une relation, parce qu'il n'a dit qu'il ne peut pas dire dans le temps qu'il ne peut vivre en ce moment. Tout est une question d'intérêt. Quel est l'intérêt de l'Inde, là-dedans ? Est-ce qu'il peut faire ça, c'est la cause ? Maurice, c'est ce petit frère. Donc, qui fait l'Inde peut financer le projet entièrement ? En retour, qui l'Inde gagne là-dedans ? C'est une question qui reste posée, Jacques Bich ? Oui, il y en a un gros chiffre qui fait de mentionner plusieurs milliards de dollars qu'il peut investir dans Agaléga. La question pourrait se toujours poser, parce qu'Agaléga, aujourd'hui, prend une grande importance dans la guerre géopolitique qui est là dans la région de l'Océan Indien. Alors, certainement, avec le canal de Suez, un côté, de l'autre côté, l'Océan Indien, c'est la route du pétrole, il y en a la route de la soie pour la Chine. Alors, donc, c'est un type de convoitise des mers chaudes de l'Océan Indien parce qu'il y a une grande puissance là, et je suis toujours intéressé. Donc, il y a un type de l'antique dans le monde, mer chaude, mer convoitée, c'est pour l'Océan Indien, pour montrer qu'il mourait à l'époque, avec les chagosses, les anglais et les américains qui trouvent l'importance. Donc, Bize est une base pour qu'il y a un contrôle, surtout dans les pays du Golfe, au niveau, entre Israël et dans les pays arabes. Voilà, mais je pense que malgré une démentie, je pense encore une fois qu'il y a toujours une interrogation qui peut continuer. Mais l'Océan peut être un pied à terre, quand même, malgré tout. Il n'est pas capable de développer la Galéga avec autant de l'argent. Il n'est pas capable de pouvoir être peut-être le premier pays à bénéficier de toute sa bonne facilité portuaire, aéroportuaire, qui est disponible dans une région d'une région très stratégique. Donc, peut-être, c'est la question que peut-être, Xavier Duval, est capable de poser. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'impôt de ciment, élevé de bétail, tout ça. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas important. Il est important pour aller à la Galéa. Mais quand on est le bigger picture, la question, c'est qui l'aine pour gagner lui personnellement, qui l'aine en retour, qui l'aine facilité pour gagner quand il y a un projet là, pour prix, parce que c'est l'Aine qui peut financer entièrement ces deux projets. Oui, certainement, avec une priorité. Alors, donc, quand même, le gouvernement, le Premier ministre, il finira nommage à la fin de son intervention, il n'ira nommage à l'Aine pour son contribution, pour son aide qu'il y continuait. Et il nous rappelle, PMQT, donc, il y a 18 questions qui est adressées au Premier ministre Nawaz. Donc, 30 minutes, la semaine passée, les 16 questions, le Premier ministre s'y répondent seulement deux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de questions. La semaine dernière, il y a surtout nos contraventions et rallies illégales dans la région de Rochebois. Mais là, aujourd'hui, il y a une question de Rites Ramfolo et à Mauritius. Et surtout, quand le dernier Watershed meeting finit, le nombre d'avions qui finissent vendés, Quantum fees payés, a surtout auditeurs et également a même administrateurs. Et donc, blanchiment l'argent, également, faire partie de la question, la drogue et donc, la question de la drogue, saisie de la drogue et enquête l'eau et un médecin qui t'y refuse faire la quarantaine. Donc, autant, il y a même une question de Nando Bouddha, ancien ministre des Affaires étrangères, l'eau est à Mauritius. Donc, surtout, l'eau, une décision qui peut prendre l'eau, la vente de l'avion. Ce qui faut aussi polariser l'attention au Parlement ce mardi, c'est un débat sur le projet d'amendement à la Local Government Act pour renvoyer les élections municipales en raison de la pandémie de la COVID-19. Et là, l'opposition, je dis, même si, quelque part, je comprends qu'avec la situation sanitaire, l'INRIS organise l'élection, mais c'est que l'opposition, pour réclamer, c'est une date quand, pour qu'il ne soit pas de faire cette élection et garantit qu'il nous traverse sa deuxième vague-là, le gouvernement pour donner l'élection municipale, l'opposition, le période d'une date pour qu'il ne soit pas de fixer quand, donc, pour égnar sa scrutin régional, qui est très important, qui fait chaque six ans. Et c'est une élection qui représente, quelque part, un baromètre politique, même s'il y fait 6 dans la ville, 10 points de baromètre politique, la cote de popularité du gouvernement. Oui. Alors, donc, pour un auditeur et un internaute qui peut suivre nous, nous rappelle qu'il y a en deuxième lecture, donc, en première lecture, une finie dépose le texte de loi concernant, eh bien, l'amendement, changement au Local Government Act qui existait, donc, pour donner pouvoir au président de la République, leur conseil et premier ministre, pour renvoyer les élections municipales prévues pour ça, l'année-là, pour une période maximale de deux ans. Donc, les désers spécifiés, il n'y a pas pour dépasse des ans, si la situation sanitaire ne pas permet. Donc, l'organisation était l'élection, donc, en consultation populaire, il fait le faire en 2015, la dernière fois, donc, ça fait le mandat de six ans qui peut être fini, là, et au cours de ce mois de juin. Maintenant, possiblement, Xavier Duval, pour vouloir amener un amendement au texte de loi pour dire, comme on dit, à la base, donne une date, c'est-à-dire, aussi longtemps, c'est-à-dire, une fois qu'il y a la possibilité d'exister pour organiser cette élection-là, le gouvernement ne peut pas atteindre la période définie, un an ou deux ans, si jamais la pandémie finit dans trois mois, dans six mois, donc, s'il est capable d'organiser l'élection. Mais le gouvernement, même si le gouvernement n'empêche, il n'y a pas une date, il n'y a pas une date, c'est-à-dire, un an, deux ans. Mais l'opposition, peut-être, pour un peu préciser par rapport vers quand ils sont capables d'organiser une telle élection. Oui, et au cas où il n'y a pas une crise sanitaire, donc la crise sanitaire éliminée, puis il n'y a l'état d'urgence sanitaire non plus et il n'y a une possibilité de quarantaine. Donc, si tout cela est inéclairci, l'opposition peut dire... Mais le problème, c'est que le gouvernement, le gouvernement de ce côté, il est difficile pour donner une date parce qu'il ne nous pas connaît quand la situation sanitaire peut décomposer. Il n'y a pas une visibilité. Personne n'est pas capable de connaître, mais seulement, il n'y a un point de vue qui peut exprimer l'élection village in fair, récemment. Oui, mais à ce moment-là, nous sommes Covid-safe. Oui, mais malgré tout, c'était la période quand même de la pandémie qui est infinie déclarée, qui ne fait pas qu'elle va faire municipale. Mais là, il n'y a un risque parce que même l'Inde qu'on nous guettait avec la campagne dans les élections d'État, il paraît que ça, c'est un des manufacteurs qui finit contribué et surtout pour le cas d'infection. Et puis, ne nous voilons pas la face, Jacques Dich. Oui, le gouvernement pour guetter si nous Covid-safe pour faire l'élection, mais il faut aussi qu'il est politiquement l'ICF pour faire cette élection-là. Il y a une partie au pouvoir, il y a un moment opportun, il finit toujours comme ça. Et quoi que, les séances pour l'élection générale ne sont pas capables de s'aper, les municipales ont quand même sa possibilité de renvoi là, mais tout gouvernement qui est au pouvoir il y a un timing, c'est-à-dire le moment approprié qu'il y a trouvé, il y a un moment mais là, l'opposition est à trois, quatre parties ensemble, est déjà mobilisée pour sa municipale-là et Saint-Clavel-Nawaz, ça représente presque la moitié de l'électorat du pays. Voilà, merci Jacques Dich. Voilà, donc, bonne continuation sur les ondes de Radio Plus. À 13h, je vous retrouve Dushila Mansing pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada